Compass, Guiding Safe Migration Dans ce centre, nous réalisons des activités MHPASS. Ce sont des activités qui leur permettent d'envisager le futur. Parce que la plupart des migrants ont vécu des histoires très difficiles. Nous recevons des migrants en situation de vulnérabilité. Principalement, nous recevons des femmes, des enfants et des malades très graves. Les ateliers que je donne sont des ateliers artistiques. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un atelier de couture. On peut faire du handicraft de manière à permettre aux bénéficiaires d'apprendre des petites choses. C'est là qu'ils prennent conscience que, comme on sépare de petites choses, pour construire l'avenir qu'ils veulent se construire. Je me rappelle que nous avons fait des petits ateliers où nous avons appris à faire des paniers. Et une bénéficiaire m'a dit « Mais madame, moi je ne peux pas trouver ça dans mon pays. Donc ça ne sert à rien d'apprendre à le faire ici. » Je lui ai dit « Ok, qu'est-ce que tu penses pouvoir trouver chez toi ? » Elle m'a dit « Peut-être du carton. Trouve-moi un carton. » Elle est allée, elle a trouvé un grand carton et je lui ai montré comment réaliser le même panier. Ça a créé un grand engouement chez elle et elle était prête à retourner à le faire chez elle. La plupart de celles qui ont travaillé avec moi sont conscientes que tout ce qu'elles ont dans leur environnement, elles peuvent l'utiliser et en faire des produits qu'elles revendront et avec lesquels elles gagneront de l'argent. Je me rappelle d'un bénéficiaire qui venait juste de se faire amputer. Pour lui, en fait, il avait tout perdu. Je venais de commencer les ateliers de goodies et je l'ai inclus dans notre programme. Pour lui, sa situation, il devait rester assis sur son fauteuil roulant à se morfondre. Je lui ai dit « Non, tu fais comme les autres, tu as tes mains. » Je lui ai dit « C'est ce que les gens utilisent. » Il avait terminé un produit, il voulait partir avec. Il était attaché à ce produit-là parce qu'il savait que maintenant, il pouvait faire quelque chose. Lorsque ce jeune est sorti de ce centre, c'était une autre personne. C'était une autre personne. Il n'y a rien de plus beau que ça, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501